On en a parlé cette semaine, c'est la semaine de l'Action bénévole, c'est du 18 au 24 avril. Et justement aujourd'hui, on va parler de l'Action bénévole. Je suis en compagnie de Mme Anne-Marie Carlos, qui est intervenante de proximité, volet proche aidant pour le Centre d'Action bénévole Montmagny-Lillet, le CAB. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Nanaï, je ne vous dérange pas trop ce matin. Ah, bien disons que ce n'était pas dans mes prévisions, mais bon, on va faire avec. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est ça. Anne-Marie, vous venez nous parler du Centre d'Action bénévole Montmagny-Lillet, le CAB. Oui. Autrefois, le CECB, il faut faire référence parce qu'on connaissait tellement bien le CECB, mais maintenant c'est le CAB. Qu'est-ce que c'est exactement que le CAB, le Centre d'Action bénévole? Le Centre d'Action bénévole, en fond, c'est une multitude de services qui existent pour tous les gens des MRC de Lillet et de Montmagny, donc de l'aide au niveau des proches aidants, ce que je viens de parler aujourd'hui, mais de l'aide au niveau des aînés vulnérables qui sont à la maison, de l'aide au niveau Solidarité cancer, Action bénévole aussi, on peut bien en parler aujourd'hui. Justement, l'Action bénévole, justement, on a une agente qui s'occupe, justement, d'aider les gens qui veulent bien faire du bénévolat. Ensuite, on a Solidarité cancer, donc c'est une multitude de services. On a un service de transport médical aussi. Donc, il y a une grande gamme de services, puis on a un nouveau site Internet aussi que les gens peuvent aller voir, et tous nos services se retrouvent sur le site. – Qu'est-ce que c'est exactement? Définissez-nous exactement ce qu'est un proche aidant. – Un proche aidant. – On dit proche aidant, ça peut être proche aidante aussi, là. – Oui, oui, proche aidant, proche aidante, ça peut être autant des hommes que des femmes. Un proche aidant, dans le fond, c'est quelqu'un qui s'occupe de son aidé, je dis de son aidé, ça peut être sa femme, son enfant, sa mère, son père, conjoint, conjointe, à temps plein, qui doit s'occuper, bien c'est ça, à travers son travail, sa vie quotidienne, qui doit constamment être auprès de lui pour lui assurer une présence. – Bon. Après un an de pandémie, 14 mois maintenant, comment on vit ça? Comment nos aînés vivent ça, cette pandémie-là? – En ce moment, ce que je dirais, c'est que la pandémie a amené beaucoup de besoins, a amené beaucoup, les besoins ont évolué. – Ils ont changé ou évolué? – Ils ont évolué, parce qu'avant, je suis venue, il y a quelques mois, puis on disait justement que les proches aidants vivaient des difficultés, de l'isolement, de la fatigue. – Bien, la pandémie a continué d'amener, justement, des répercussions sur les proches aidants et sur les aînés. Tu sais, le besoin de soutien psychosocial a augmenté. Les besoins d'accompagnement ont augmenté aussi. Les besoins de répit, il y a des gens qui ont besoin de répit en ce moment, tu sais, de se faire remplacer à la maison, soit pour aller faire des courses ou tout simplement souffler un peu, puis ça, c'est difficile en ce moment. Plus la pandémie avance, plus les besoins sont grands, puis plus les effectifs et les services ont été difficiles à mettre en place. Mais le CAB, étant très proactif, on a travaillé à trouver des solutions pour que les gens aient le plus de services possibles. – Mais là, on ne pouvait pas, les proches aidants, plus souvent qu'autrement, ne pouvaient pas aller voir les aînés parce qu'il n'y avait pas… Est-ce qu'on a la bonne information? Les proches aidants pouvaient-ils aller voir les personnes dont ils s'occupent? – Pour certains, oui, mais de résidence, en résidence, c'est sûr qu'on ne peut pas arriver là tout en famille, puis quand on est tombé en zone rouge, il y a des règles à respecter. Donc, souvent, c'est juste un proche aidant qui peut rendre visite à sa personne. Mais tu sais, là, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est au niveau des règles des résidences, mais il y avait des règles de 14 jours à respecter et divers règlements. – Mais moi non plus, je ne veux pas discuter des règles, mais je veux dire, comment ces aînés-là ont pu vivre cette situation-là? Et c'était quoi l'aide qu'ils avaient à part à l'intérieur de la résidence? – Moi, premièrement, j'aide les gens qui sont proches aidants d'aider en résidence, mais j'ai beaucoup, la plupart des proches aidants que j'aide, leur aidé sont en résidence, sont à domicile, ils vivent avec eux. Donc, tu sais, ça amène ça aussi à une autre réalité. Mais ce que ça apporte présentement chez les proches aidants, c'est une grande fatigue parce que là, présentement, le répit est difficile à avoir. Alors, la solitude, on n'a plus de visite, c'est comme tout le monde. La difficulté à se faire entendre, la difficulté à aller discuter avec des gens qui vivent la même chose que nous, parce que nous, au CAB, on avait des groupes de soutien. Présentement, on ne peut plus les faire. Donc, tout demeure du virtuel. Puis, c'est problématique parce qu'avec la clientèle aidée que j'ai, il y en a que c'était vraiment en personne qu'on faisait ça, tu sais. Il y en a qui n'ont pas de connexion Internet. Donc, c'est difficile de créer des liens avec les autres. Donc, beaucoup d'isolement, de l'anxiété, des émotions qui ne sont pas faciles à gérer pour eux. Tu sais, il y en a qui deviennent héritables. Puis, c'est ça, il y en a qui ont de la difficulté même à aller chercher de l'aide. Je ne crois pas que ce soit tous les proches aidants des deux MRC de Lillet et de Montmagny qui, en ce moment, ont nos services. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a des gens qui vivent ça seuls à la maison, sans avoir de l'aide. Oui, c'est un peu le but, justement, de nous rendre visibles puis de venir parler. C'est de dire aux gens de ne pas avoir peur, de nous appeler, tu sais, qu'on est là pour les aider en tant que proches aidants puis qu'on a des solutions pour eux. Le temps passe vite. Vous avez un projet, on va en parler dans quelques instants avec Mme Riendo, le Répit Ador. Oui. Le projet Répit Ador. Expliquez-moi, on pourra détailler avec Mme Riendo. Oui, bien, Mme Rosalie Bilodeau, c'est elle qui va être… Bilodeau, excusez-moi, oui. Oui, il n'y a pas de problème, c'est la chargée de projet. C'est ça, le service de Répit Ador. Bien, on avait le service Répit Bénévole. Puis en ce moment, bon, un peu plus de difficulté, c'est ça, avec ce service-là. Donc, on a trouvé le… On a travaillé avec le service Répit Ador, que Rosalie va vous parler tantôt. Puis c'est un beau service qui va travailler aussi en même temps des aspects au niveau intergénérationnel. Donc, il y a des jeunes qui ont été sollicités parce qu'au début de la pandémie, il y a beaucoup de jeunes qui nous avaient donné leur nom pour faire du bénévolat. Puis on ne pouvait pas les prendre parce qu'il n'y avait pas de formation ou il n'y avait pas les compétences pour le faire. Puis là, on a reçu des subventions. On est allés chercher de l'aide. Donc, Rosalie va vous en parler tantôt. Mais on a développé quelque chose qui va pouvoir amener à ce que les jeunes puissent prendre une part active, justement, pour donner de l'aide dans la communauté. Puis nous, ça va répondre aux besoins des proches aidants d'avoir du répit. Donc, c'est un très, très beau projet. Et en quelques secondes, vous allez également maintenant dans les entreprises pour parler, aider les proches aidants. Maintenant, c'est un service que vous avez additionné à tous les services que vous donnez déjà. Oui, bien grâce à l'appui. C'est l'appui qui finance ce projet-là. Dans le fond, c'est un service qui s'adresse aux proches aidants à l'emploi. Moi, je me rends, dans le fond, dans les entreprises où les gens viennent me voir. Mais c'est qu'on a sensibilisé les ressources humaines pour leur dire c'est quoi un proche aidant, c'est quoi les difficultés qu'ils peuvent vivre, comment que ça se ressent à l'emploi, justement. Est-ce qu'il peut y avoir de l'absentéisme? Est-ce qu'il peut y avoir de l'irritabilité? Il peut y avoir diverses façons que s'expriment, justement, les difficultés du proche aidant à l'emploi. Donc, on visait aussi beaucoup la clientèle masculine aussi par ce projet-là. Puis la réponse est assez étonnante parce que présentement, tu sais, j'ai beaucoup de demandes dans les deux MRC, dans plusieurs entreprises, là, c'est ça, qui ont bien voulu nous recevoir. Puis je vous dirais que la réponse est bonne. C'est difficile à dire, mais c'est ça. Les gens ont besoin, mais je suis contente de voir qu'ils sont capables de demander de l'aide, là. On peut vous rejoindre comment, Mme Carlos? Donc, vous pouvez nous rejoindre, bien, me rejoindre au centre d'action bénévole, au 418-248-7242, au poste 107. Donc, puis, vous pouvez aller sur le site Internet, puis vous avez accès à mon adresse courriel aussi, là. Vous pouvez m'envoyer un petit courriel, puis je vais vous répondre. Bravo pour le travail que vous faites. Dans quelques instants, on parlera justement de ce projet Répit-Adore. Mme Anne-Marie Carlos, intervenant de proximité, volet proche aidant, merci pour tout ce que vous faites pour les gens, pour aider notre communauté. Bien, merci beaucoup. On s'arrête. Dans quelques instants, Mme Bilodeau. Alors, je vous rappelle que dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, eh bien, on reçoit aujourd'hui, on a reçu Mme Carlos tout à l'heure, et là, c'est Mme Rosalie Bilodeau qui est responsable du projet Répit-Adore. Bonjour. Bonjour. Rosalie, mise en valeur du projet et explication, c'est quoi exactement le projet Répit-Adore? Le service de Répit-Adore, dans le fond, nous, on veut aider les proches aidants, puisqu'on est dans la thématique avec Anne-Marie de proches aidants. Ça fait drôle d'entendre, on veut aider les proches aidants. Oui, oui, c'est vrai, ça fait beaucoup d'aide, mais tant mieux, hein, c'est comme ça qu'on a une belle communauté aussi. Oui. C'est qu'on veut leur offrir des services de répit, des pauses. En fait, on veut aider 25 proches aidants au niveau de la MRC de Montmagny, 25 pour la MRC de Lillet. Ce qu'on va offrir, ce sont des blocs de 4 heures qui seront offerts par des pro-aidants, c'est comme ça qu'on les nomme les jeunes que nous avons formés et quelques adultes aussi que nous avons formés pour aller offrir ce service-là de pause aux proches aidants. Ça fait que ce sera des blocs de 4 heures qui leur seront offerts et où les jeunes qui iront ou les adultes qui iront offriront un moment stimulant à la personne. C'est ça qui est vraiment le fun de ce projet-là aussi, là. C'est que nos pro-aidants sont formés pour offrir des moments stimulants. On a un outil merveilleux qu'une de mes collègues, Claire, a conçu, qui s'appelle la boîte à malice. Et où est-ce que nous allons, les gens vont offrir un moment avec des activités, que ce soit des activités cognitives ou physiques, afin de conserver les capacités de la personne et offrir un beau moment agréable. OK. Et est-ce que les proches aidants, d'abord, vous êtes en train de mettre en place ce projet-là? Oui. Est-ce que vous avez déjà des réponses? Est-ce que les gens répondent bien? On a, au niveau des candidats pour les pro-aidants, on est complets pour le moment. Notre visite aujourd'hui, c'est dans le but de trouver les proches aidants. Alors, à la maison, si vous êtes un proche aidant, vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de nos services, de pause, on sait que c'est exigeant d'être proche aidant. Alors, le but de notre visite, c'est ça, de sensibiliser les gens. Appelez-nous ou écrivez-nous. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de nos services, c'est ce qu'on attend et c'est pour la raison de notre visite ce matin, c'est ça. Et ce qui fait, en fait, là, je dois mentionner ce qui fait que nous pouvons offrir ce service-là, c'est que nous avons reçu des sous. Anne-Marie, elle l'avait mentionné tout à l'heure, de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et aussi du programme Action aînée du Québec qui vient du secrétariat des aînés, donc du ministère de la Santé. C'est ce qui rend possible ce beau projet-là, la formation de ces gens-là, le développement des outils et l'offre de pause de services de répit. Bon, est-ce qu'on peut aider tous ces proches aidants-là? Est-ce qu'ils font appel à... C'est un peu ce que j'ai demandé à Anne-Marie tout à l'heure. Est-ce que ces gens-là font appel à de l'aide? Les proches aidants? Oui, les proches aidants. On le sait que le besoin est là. Le besoin est là. Mais si vous avez mis ce projet-là en place, c'est parce que vous avez détecté que ces gens-là avaient besoin d'aide. Exactement. On parle toujours des proches aidants. Oui, 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 c'est ça. Exactement, le besoin est là. Déjà, Anne-Marie avait... C'est quoi les besoins exactement, Rosalie? Besoin de pause, besoin de temps pour eux-mêmes. Là, c'est sûr qu'avec les mesures, c'est ainsi, c'est moins évident de dire, on va aller rendre visite, je ne sais pas, à notre soeur ou quelque chose comme ça, prendre un moment avec quelqu'un d'autre pour juste sortir de la maison, mais il y a moyen aussi de prendre une pause juste pour se ressourcer, aller prendre une marche. C'est ça, les besoins. Parce que c'est quelque chose... Être proche aidant, ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Souvent, c'est 24 heures sur 24. C'est difficile de s'offrir un moment où est-ce qu'on sort à l'extérieur. Souvent, on y va, on est pressé, on se dépêche d'y aller pour revenir prendre soin de notre aidé. Mais là, nous, les proches aidants vont pouvoir partir de la maison en confiance pendant quatre heures. Un pro aidant sera là. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont offrir un moment à leur aider, un moment stimulant, offert souvent de façon intergénérationnelle. Ça fait que ça va être du donnant-donnant. Les jeunes et les jeunes adultes qu'on a vont aussi recevoir. Les personnes âgées ont beaucoup à donner. Donc, ça va être vraiment, pour les proches aidants, de partir en toute confiance, puisque nos pro aidants auront été formés aussi. Est-ce que la pandémie vous a poussé à développer ce que vous avez décelé, justement, que les proches aidants avaient besoin d'aide? Est-ce que c'est la pandémie qui a fait que vous avez développé ce nouveau projet? Je pense que le besoin est là depuis longtemps. Anne-Marie offrait déjà le répit bénévole. C'était des bénévoles qui allaient, chez les gens, offrir une pause à nos proches aidants. Mais la pandémie a accentué ces besoins-là. Ça fait que c'est sûr que ça a donné un coup d'envol, si on peut dire. OK. Vous disiez que vos besoins sont comblés en pro aidants. Oui. C'est combien de personnes qui participent à ce projet-là? Pour l'instant, nous avons neuf pro aidants de formés. On va voir en cours de route comment s'ajuster avec le projet, le service, si la demande est plus forte. En tout cas, on formera d'autres gens, mais on a cinq jeunes et quatre adultes de formés. Les jeunes vont offrir le répit qu'on appelle atypique, donc de soir et de fin de semaine. Eux autres sont à l'école de jour encore. C'est comme ça que le service va être et nos adultes vont offrir les répits de jour. On va faire un jumelage, moi et Anne-Marie, en fait, dans ce projet-là, dans ce service-là. Nous allons faire un jumelage entre les personnes, les proches aidants, les aidés et nos pro aidants. Un jumelage bien ficelé pour que l'aide soit bien effectuée. OK. Et les pro aidants, est-ce que vous consommez une petite banque? Est-ce que s'il y a des gens qui veulent offrir leur service, qui aimeraient être pro aidants? Ça fait drôle de dire des pro aidants pour les proches aidants. Oui. Mais est-ce que vous prenez des gens qui seraient intéressés pour plus tard? Parce que vous avez neuf, ce que je comprends, neuf pro aidants. Oui. Il y a combien de proches aidants? Est-ce que vous connaissez le nombre? Bien, pas pour l'instant. Là, pour l'instant, on est en démarrage. Mais on veut vraiment aider 25 proches aidants de la MRC de Montmagny, 25 à Lillet. C'est 50 personnes? Oui, à coups de blocs de 4 heures. Et ils ont les proches aidants neuf blocs chaque à utiliser dans l'année. Ça fait que pour l'instant, nous avons neuf pro aidants de formes. C'est pas fait ce que vous mentionnez là? Oui. OK. C'est que les proches aidants peuvent prendre neuf blocs dans l'année? Oui. Ça veut dire, ils appellent chez vous et ils disent, bien là, j'aurais besoin d'un pro aidant. Et vous allez planifier une rencontre ou vous allez organiser la rencontre avec le proche aidant pour l'assister. Ça ressemble à ça dans les technicalités. C'est que nous allons favoriser que ce soit toujours le même pro aidant qui se rende chez le proche aidant. Puisqu'ils vont se connaître. Il va y avoir comme une routine d'établi de la sécurité aussi. Donc, les pro aidants pourront pratiquement faire leur horaire avec le proche aidant. Ça peut être un horaire qui peut être plutôt régulier, par exemple, à tous les jeudis. Le pro aidant se rend à des heures fixes. Sinon, ça sera sporadiquement, s'ils ont des besoins, ils pourront rejoindre leur pro aidant. Ce que j'ai compris, c'est que les pro aidants sont majoritairement des jeunes? Cinq sur neuf. OK. C'est ce que vous visez? Nous voulions des jeunes pour offrir le côté atypique. Le soir, la fin de semaine. Puis pour favoriser aussi les relations intergénérationnelles. OK. On a des jeunes du secondaire 4 et 5, en fait. OK. Quelle formation ils reçoivent? Ils ont reçu la formation, une formation que nous avons bâtie, une formation de 4 heures, où est-ce qu'on a vu le vieillissement et les pathologies les plus courantes, la communication aidante et la bientraitance, des principes de déplacement sécuritaire, et en fait, la boîte à malice aussi, qui est l'outil principal sur lequel les pro aidants pourront se baser pour faire des activités stimulantes pour les aider. C'est merveilleux, moi, je trouve, c'est la première fois. On a tellement parlé de proches aidants, mais des pro aidants, je trouve tellement que l'idée est bonne. Oui, tout à fait. Parce que les proches aidants, il faut le dire, ils ont besoin d'aide. Oui. Oui, oui. La demande est là. Parce qu'il y a toutes sortes de niveaux de proches aidants. Oui, oui. Nous, en fait, c'est une vraie bonne question. Nous voulons aider les proches aidants d'aînés, des aînés qui ont des limitations cognitives et ou physiques. Donc, pour avoir le service ADOR, vous devez avoir 65 ans et plus pour l'instant. Mais si jamais, là, il y a quelqu'un qui a moins que ça en âge, appelez-nous quand même, on regardera qu'est-ce qu'on peut vous offrir. Mais oui, ce seront des proches aidants d'aînés que nous allons aider. OK. Pourquoi? Particulièrement les aînés? Parce que c'est plus demandable, plus exigeant? Ils sont plus vulnérables. Oui, c'est sûr qu'en vieillissant, les gens rencontrent des pathologies, vivent des maladies. Je pense qu'au niveau de la clientèle, de ce qu'Anne-Marie me disait, ça se situera beaucoup au niveau de l'Alzheimer. Fait que ces gens-là, les gens qui accompagnent d'autres personnes qui sont aux prises avec l'Alzheimer, c'est quelque chose d'exigeant. Et c'est quand même quelque chose de répandu aussi, ces maladies cognitives-là, dans le coin ici, mais partout, je veux dire. Est-ce que c'est commencé? Est-ce qu'il y a déjà des pro-aidants qui sont allés aider les proches aidants? On commence très, très, très bientôt. La formation a passé... Vous n'avez pas d'expérience encore? Vous ne savez pas comment se vit l'expérience? Non, pas encore. Vous viendrez de nous en parler? Bien, bien sûr. Ça m'intéresse, moi, de voir comment les proches aidants vont accueillir, justement, ces pro-aidants-là. Oui. Votre projet, moi, je trouve ça très bon. On veut vous rejoindre, on fait comment? On appelle au Centre d'action bénévole, au 248-7242, le poste 113, ou sinon, vous pouvez aller sur le site, comme Anne-Marie. Et n'oubliez pas, à la maison, si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de nos services, parlez-en de ce projet-là. C'est tellement un beau projet, où est-ce qu'on va pouvoir aider des gens. Parlez-en autour de vous, puis si les gens sont intéressés, nous appellerons. On sera bien contents d'offrir ce service-là. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Rosalie Bilodeau et Anne-Marie Carlos, qui est encore avec nous en studio. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny-de-Lillet. Oui. Une belle équipe, puis vous êtes active, puis c'est le fun. Ne gênez-vous pas de venir nous parler des développements de vos projets. Super, merci. Voilà, bien, ça complète.